Un professeur influence l'éternité, il ne peut jamais dire où son influence s'arrête. Henry Brooks, Adam Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Miloship Podcast, le podcast de la semaine destinée à ceux et ceux et ceux qui ont fait de suivre la vidéo et de passer à l'action de la même saison de beurre pour vivre enfin leur rêve. Je suis Paddler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et des personnels à l'écoute et co-auteur du livre « Devenir entreprise, nous m'avons vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur ton nom pour pouvoir te sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. » J'aide les entrepreneurs, les particuliers et les entreprises à accueillir leurs objectifs, à réaliser leurs grands rêves et j'aide également les personnes, ma dernière poche en quatre mois. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action. C'est maintenant notre sujet pour cet épisode numéro 78 du LCPlogic Podcast. Je suis bon. La renommée n'est pas l'influence. L'influence et la renommée sont différentes. L'influence n'est pas la même chose que la célébrité et l'influence seule n'est pas le leadership. Les gens confondent influence et renommée, en particulier avec des termes comme influenceurs de médias sociaux. L'influence est la capacité à influencer les opinions et les actions des gens. La renommée est simplement le fait que vous êtes connu. Si vous êtes célèbre, ce qui vous importe serait que les gens voient ce que vous faites. Cependant, si vous avez une influence dans un quelconque domaine, ce qui vous importerait serait de vouloir aider les autres. Être simplement connu ne suffit pas. Nous devons avoir la soif d'aider les gens à faire des choix positifs dans leur vie. Beaucoup de gens confondent être célèbre et être influent. Votre renommée va produire des résultats possibles sur les signes extérieurs. C'est-à-dire que de l'extérieur, vous pouvez incarner la richesse, le pouvoir, un semblant bonheur. À un moment ou à un autre. Toutefois, la renommée est de courte durée. La seule chose qui dure longtemps et qui laisse un héritage n'est pas de la renommée, mais l'influence. Lorsque vous aidez les autres à créer leur propre histoire, à prendre des décisions et des mesures qui changera leur vie et le monde, vous devenez alors influent. Parce que vous inspirez les autres à prendre leur vie en main. Cela crée des souvenirs inoubliables. L'influence requiert la confiance. Les gens ne se soucient pas de savoir qui est un leader tant qu'ils peuvent lui faire confiance. Pour cultiver cette confiance, il faut être dans un esprit de service de façon très authentique. Vous devez diriger d'une manière qui soit la meilleure pour les autres. Cela doit être d'une manière qui soit nécessairement confortable pour votre environnement et ses membres. Il est nécessaire de chercher le confort des autres. Exemple, vos clients, votre équipe. Il faut aimer prendre soin des autres. Vous devez également éliminer ce qui est confortable, mais qui vous fait procrastiner. Vous devez être capable d'inspirer la confiance. Si vous restez dans votre zone de confort, vous n'allez pas pouvoir créer la confiance. Vous devez également gagner la confiance en apprenant à connaître les gens, d'aller là où ils sont et les apprécier pour qui ils sont. L'entreprise que vous voulez créer va impacter si vous décidez d'influencer, mais pas en cherchant la renommée. Renommée sans influence n'est que passagère. Si vous ne dépassez pas la surface pour aller vers une transformation profonde, vous ne verrez pas la différence. Pour instaurer la confiance, concentrez-vous sur ces pratiques. Vous devez être cohérent, soyez stable, être authentique et être quelqu'un qui aime les gens. Vous devez être prêt à admettre que vous ne serez pas parfait. Opérez de préférence dans l'humilité et avec authenticité. Soyez prêt à travailler sans garantie. Cela vous apprendra l'endurance, la fierté, la résolution de problèmes, la communication et la résilience. Aidez et contribuez là où vous vous trouvez actuellement, même si ce n'est pas toujours le cas. Faites toujours de grandes choses pour votre leadership. Vos outils de leadership les plus précieux sont votre influence et votre authenticité. Quels sont les ennemis de l'influence? Certaines pratiques et mentalités limitent notre influence et notre capacité de croissance. L'inauthenticité est le numéro un. Les gens veulent savoir que la personne qu'ils suivent, soutiennent et font confiance, est une vraie personne avec une vision et des croyances réelles. La fragilité et l'incohérence sont davantage les ennemis de votre influence. Si vous êtes constamment en perte d'énergie ou décevant pour les gens, ils finissent par considérer que vous n'êtes pas digne de confiance. Essayez de promettre peu et de donner plus. Être trop fatigué est un ennemi aussi de l'influence. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme. Aimez les gens. Prenez les nouvelles de vos clients, de votre équipe, des gens qui vous sont chers. Montrez aux gens qu'ils sont importants pour vous. Cela vous augmente votre influence et vous amenons à la renommée aussi. Influence plus renommée égale à vie explosive. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Sur une échelle de 1 à 10, évaluez votre attitude à l'égard des autres. Êtes-vous prêt à aimer vraiment vos clients, vos partenaires, vos collègues, etc. Êtes-vous prêt à apprendre de cette expérience? Identifiez un ennemi d'influence. Peut-être l'inauthenticité, peut-être la fatigue ou l'incohérence que vous voyez en vous. Quel objectif ou engagement pratique pouvez-vous prendre pour convaincre ces ennemis? C'est la fin de cet épisode numéro 78 de la série FC Auditorship Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre en tout leur rêve. Cet épisode a été présenté par Fader Celestin, votre coach officiel et certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accro et pour l'auteur du guide de l'entraînement. On a ouvert la route du soir, c'est que tu dois absolument savoir sur comment vous entrez sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous n'êtes pas encore abonné à le podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Abonnez sur ma chaîne YouTube » et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les managers, les particuliers à faire leur propre transformation, développer leur leadership pour réaliser leurs plus grands rêves, leurs plus grands projets. Si vous souhaitez un entretien avec moi pour voir ce qui est possible si nous travaillons ensemble, je vous ferai le plaisir de vous écouter et de passer ce temps avec vous pour échanger vers une nouvelle perspective. J'aide également des personnes à devenir coach en quatre mois et pouvoir en vivre. Vous pouvez me contacter en m'écrivant à contact.arobad.fc.com ou prendre un rendez-vous via mon calendrier que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye. Musique